C'est le 20h, en voici les titres, la rébellion du M23 mise en mal. Le mouvement Ouazalendo a pris une forme armée et déstabilise plusieurs positions de rebelles. Il s'agit d'une force de résistance, les détails c'est dans ce journal. Pas d'unicité de prix et de denrées consommées à Kinshasa, et il suffit de faire le tour des différentes communes de la capitale pour constater la flambée des prix sur le marché. Les vendeurs eux-mêmes s'en étonnent. Difficile de planifier ces dépenses, une mini-enquête de Christine Lenzo. Et pour terminer, on se rend au Sénégal, où un scientifique congolais, je cite le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a reçu le prix spécial de la recherche et de l'innovation, prix Galien Afrique. C'était le terme du forum qui porte le même nom, tenu à Dakar. Madame, Messieurs, c'était là le sommaire. Et nous ouvrons ce journal avec cette actualité liée à la sécurité. Le mouvement prend des allures inattendues. La résistance dans les partis occupés par la rébellion du M23 a carrément pris une forme armée. Je parle des Ouazalindos qui mènent une offensive forte qui déstabilise les criminels. Depuis quelques jours, l'arrogance du M23 a laissé place à l'incertitude du lendemain. Rien de leur force ne résiste aux patriotes Ouazalindos. Montagne après montagne, les forterrestres du Parvent-Rwandais s'écroulent comme des châteaux de cartes. L'exacerbation de la population congolaise, sous occupation doublée de la détermination des jeunes résistants, produit un feu intenable pour ces criminels. Et pourtant, ils avaient eu une voix de sortie honorable par le cantonnement encadré par la force de l'EAC. Les habitudes du passé, qui ont conforté le M23 dans l'idée de dialogue pour imposer les points de vue de son maître en RDC, les ont fait confondre à les époques. Lorsque le président de la République appelle au sursaut patriotique, chacun le manifeste comme il le peut. Les jeunes Ouazalindos l'expriment de fort belles manières. Au péril de leur vie, ils conquièrent des territoires entiers. Actuellement, à Kitchanga, les Ouazalindos scrutent les horizons pour un assaut final, jusqu'à Bounagana. Bourrougou, Teberou, Ntourou, Banza, Roushebeche, Kabalekacha, Nyakabingu, Kilo Liroué et Bouchinga, sans être exhaustifs, sont passés au maître des patriotes Ouazalindos. Interrogés sur la question par la presse, le porte-parole du gouvernement est clair. Nous ne pouvons que saluer l'action de ces compatriotes, parce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés dans l'armée. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'armée rwandaise a été sanctionnée par le gouvernement américain, toutes ces choses se passent en face de jeunes congolais braves qui voient ça. Et donc, aujourd'hui, qu'ils aient décidé de prendre la défense de leur territoire, c'est tout à fait logique. Nous, nous sommes, avec l'armée, nous respectant les cessez-le-feu, nous sommes engagés dans un processus. Tout à l'heure, je répondais justement à la question. Mais pour le reste, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je ne voudrais pas donner des exemples, mais il est des devoirs de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. Et c'est ce qui s'est fait. Et ce que nous, nous ne voulons pas, justement, c'est qu'il y ait de la stigmatisation, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il faut régler des comptes à une communauté ou à prendre des actions contre telle autre communauté. Mais ici, les Congolais, nous nous aimons dans notre diversité, nous défendons notre territoire dans notre diversité. Et c'est une question que nous suivons de près. Les Ouazalindo ne sont que la partie visible du sentiment qui anime l'ensemble du peuple congolais. Le siècle de M23 n'a que trop duré. Le peuple de cette partie du pays doit participer libre aux élections de décembre prochain. Le M23 le comprendra à ses dépens. Et toujours par rapport à cette actualité liée à la sécurité, il y a ce communiqué qui nous vient du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le communiqué dit ceci. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, comme à Kishéché, les terroristes du M23 RDF viennent de commettre un massacre sur les populations RD congolaises dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre dans le groupement de Kisigari, en territoire de Ruchuru, sous prétexte que ces dernières collaborent avec les Ouazalindo, dits patriotes. D'après le renseignement fiable en notre position, ce énième massacre a eu lieu dans la zone sous contrôle des terroristes du M23 RDF et a ciblé sept compatriotes, dont les notables chefs des villages. Nous en appelons donc à la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est et au mécanisme conjoint des vérifications élargis, ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce massacre de trop véritables crimes contre l'humanité et d'en tirer toutes les conséquences. C'est le porte-parole, le lieutenant Djiké, qui signe le communiqué. Et puis sur un autre registre, la construction du centre de santé, des centres de santé de 200 millions de dollars américains prévus pour assurer l'accès des Congolais aux soins de santé, de qualité et à bas prix. Il en a été question au cours du briefing du gouvernement animé par son porte-parole et ministre de la communication immédiat, Patrick Mouyaya Katemboe. Le condensé, c'est avec Gaëtan Magalano. Au total, 1 000 centres de santé sont en train d'être construits dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires et 200 millions de dollars américains sont prévus dans le budget, dont 48 millions. Pour la ville de Kinshasa, question de soutenir la mise en œuvre de la couverture santé universelle, afin de permettre aux Congolais d'accéder aux soins de santé. Précise le ministre de la santé publique, hygiène et prévention lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la communication immédiat. Premièrement, qu'on accède aux soins de santé de qualité, c'est-à-dire les soins sont disponibles, sont accessibles, sont de qualité. Deuxième chose, ces soins couvrent tout le monde. C'est de là que vient le mot universel. Le programme de la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle va être implanté en 2024 à travers les autres provinces en vue de dominer la mentalité enfantile et maternelle, particulièrement dans la province du Congo centrale et l'espace Grand Bandundu, dans le sud-ouest de la RDC. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est-à-dire février-mars, on est dans le reste du pays, donc toutes les mamans qui vont accoucher, qui vont tomber enceintes, qui vont accoucher, quel que soit le modèle d'accouchement, avec leur bébé pendant un mois, ne vont plus rien payer en RDC. Le ministre de la Communication et Média, portée-parole du gouvernement, a abordé dans le même sens que son collègue de la santé, saluant la vision salvatrice du président Félix Otschisikedi, qui a mis l'homme au centre de l'action, à travers notamment la santé. Répondant aux questions de l'actualité, le portée-parole du gouvernement a déclaré que l'exécutif central n'accorde aucun crédit au propos du général déserté réexilé John Numbi. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne s'est soustrait pas de la justice de son pays, on ne se met pas en cavale, on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur, alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux, parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisikedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaires, je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc, pour Patrick Mouyaya, le chien à bois, la caravane passe. Invité d'une magazine questions d'actualité sur les RTNC, André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent de la plateforme Union Sacrée qui porte la candidature de Félix Tshisikedi. La suite du processus électoral s'est invité dans l'échange et aussi des questions sécuritaires extraites. Très heureux que le président de la République, la haute autorité politique de l'Union Sacrée, a finalement déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Vous avez vu l'engouement, vous avez vu comment la nation tout entière, à travers la population de Kintasa, a accompagné le chef de l'État et le président a promis de mettre notre pays sur l'orbite du développement, de la renaissance et de la crédibilité. Et nous sommes conscients qu'il va y parvenir. C'est un président qui va servir les intérêts de son peuple. Ce n'est pas, il l'a dit, ce n'est pas un président, un candidat de l'étranger. C'est un candidat qui n'est pas dicté par l'étranger, mais c'est un candidat dicté par son peuple. Et il sera conduit tout simplement par la volonté de son peuple. Donc nous sommes très heureux. Et nous allons nous battre, nous allons travailler. Nous ne négligeons pas les autres candidats. Nous sommes très heureux qu'ils viennent. Et effectivement, il y a beaucoup de rêveurs parmi eux. Mais rêver aussi, même en politique, c'est un droit de l'homme. Aucun candidat ne nous fait peur. Nous savons, le président de la PV, il n'y a pas eu des actions. Les autres vont vendre des chimères. Ils vont vendre des rêveries à la population. Et c'est de leur droit. Aucun candidat ne nous fait peur. John Ombi, c'est un rêveur. Je ne sais pas, le titre de général lui a été donné. Je ne sais comment. Est-ce qu'il a une formation militaire, celui-là ? Comment elle est devenue générale ? Mais il peut continuer à rêver. C'est un rêveur. Mais il n'aurait plus le courage, au moins, de sortir de la tête. Il se cache où ? Il ne peut pas parler au peuple congolais. Où est-ce qu'il sort ? Il est dans quel trou ? Le temps a changé. Ce président, et c'est un président qui nous vient de Dieu, qui a la bénédiction de Dieu, Félix Tissékédu, quoi, c'est Dieu ? À qui il a dédié la nation ? En plein stade des martyrs. Et le poids à l'éternel des armées qui a dit « L'éternel combattra pour vous, vous restez calme. » Le professeur André Mbata s'exprimait ainsi après son passage dans « Question d'actualité ». Donc l'émission passera après ce journal à 21h. Et puis, les jeunes intellectuels de la province de Litori plaident pour le retour de la paix dans ce coin du pays et dénoncent la manipulation de la jeunesse locale par les groupes armés. Ils ont tenu ce propos à l'issue de l'audience, leur accordé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bimba Gombo. Un reportage de Nicole Sessep. Les groupes armés qui opèrent dans la province de Litori appelaient à déposer les armes car il n'y a pas de développement sans la paix. C'est le message de la coordination du réseau des jeunes intellectuels de Litori à l'issue de l'entretien que le vice-ministré de la Défense nationale, Samy Adoubango, a eu avec une délégation des jeunes de cette province. L'artiste, comédien Baraka Oubemou, autrement appelé fils d'or, salue les efforts du vice-ministré de la Défense nationale dans la conscientisation de la jeunesse itourienne à cultiver la paix. J'appelle toute la population congréenne de soutenir la vision de l'excellence du président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'accepte pas de dormir si la réhabilitation et le retour de la paix dans la province de Litori et si des noms qui vont. Le coordonnateur du réseau des jeunes intellectuels de la province de Litori, Samy Sugabo, a lancé un appel à tous les fils et filles de Litori de s'impliquer pour le rétablissement d'une paix durable dans cette partie de la RDC. Le message que je donne à tous les jeunes de la province de Litori, c'est que nous devons abandonner la haine, des guerres qui ne vont pas aboutir à une solution. Et nous devons revenir aux raisons que la province de Litori, ça nous appartient tous et nous appelons aussi les autorités et nos tables de la province de Litori de soutenir la jeunesse. La coordination du réseau des jeunes intellectuels de Litori a trouvé une oreille attentive auprès du vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango, artisan de la paix et de la promotion des jeunes de cette province. Les experts internationaux du FMI et de la Banque mondiale arrivés fin mission à RDC se sont vus offert un dîner d'échange par le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Ces experts avaient pour mission d'évaluer les administrations fiscales congolaises. Jean-Pierre Ndolo de Mazou, José Baïtouambo. La Direction générale des impôts soumise à l'évaluation selon la méthode TADAT, une structure au niveau international qui fait des évaluations des administrations fiscales selon les standards internationaux généralement admis. L'évaluation a concerné la direction de l'assiette fiscale, de recouvrement, la direction de gestion budgétaire et services généraux et de l'inspection des services, une initiative applaudie de deux mains par le directeur général adjoint de la DGI, Abdon Etina Bekele. La direction générale des impôts de la République démocratique du GOMO s'est réjunie de l'initiative prise par le gouvernement de la République démocratique du GOMO de solliciter l'assistance du FMI pour procéder à son évaluation. Vous avez favorié avec les différents services de l'évaluation fiscale pour molette et avez examiné et échangé ensemble sur le neuf domaines concernés par la méthode 12 TADAT et leur éducation de performance. Le directeur de la mission TADAT du FMI, Michel Boua, décrit ici les avantages de cette évaluation pour la direction générale des impôts. L'apport que ça aura, c'est que ça permettra d'avoir une base d'évaluation de l'administration fiscale qui couvre différents domaines et notamment ce qui concerne les principales fonctions d'une administration fiscale. La direction générale des impôts peut se frotter les mains pour avoir été évaluée selon la méthode TADAT et ce, pour une meilleure performance. Et c'est de plus en plus évident. Dans moins de trois mois, les Congolais iront aux urnes. Les candidats de différentes élections sont connus. Le rapporteur de la CENI a dévoilé les statistiques de l'opération de dépôt des dossiers de candidature. Elle est au micro de Tétis Samba et de Jirestofunje. On a bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Il y a eu 49 retraits de formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous étant ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. Nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat. Et puis après, s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive, après les décisions de la Cour d'appel. Je vous l'ai annoncé dans les titres, nous prenons la direction du Sénégal où un scientifique congolais, je cite le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a reçu le prix spécial de la recherche et de l'innovation, prix Galien Afrique. C'était au terme du forum qui porte le même nom tenu à Dakar. Constance Mananga, commentaire. La RDC honorée à la troisième édition du prix Galien Afrique. Un prix spécial décerné au professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum pour la découverte du virus Ebola. Travaux menés avec son collègue, le professeur Peter Piotte, en 1976. C'est le président de la République du Sénégal, Macky Sall, parrain de ses prix et forum, qui lui a personnellement remis ses prix devant les prix Nobel de la paix, Madame Oudède Ouchamari, des sommités du monde de la médecine et de la pharmacie. Mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de nos lauréats et lauréates, et particulièrement au professeur Jean-Jacques Mouyembe, on ne peut pas dire Jiji, ainsi que le professeur Peter Piotte. Nous avons décidé depuis l'année dernière de remettre 30 millions de francs CFA à chaque prix, c'est un peu 30 000 euros. Et j'ai aussi fait un appel aux partenaires qu'on augmente la valeur du prix. Pour les virologues congolais, directeurs de l'Institut national de recherche biomédicale inherbée, la multisectorialité et la multidisciplinarité dans l'action sont les leviers essentiels pour la réussite dans la recherche et l'innovation. Je suis vraiment ému que c'est l'Institut Pasteur qui m'a inspiré pour construire des infrastructures de recherche dans mon pays, développer des ressources humaines tant scientifiques que technologiques et faire face aux épidémies meurtrières telles qu'Ebola, Marbourg et Covid. Tout se passe à Dakar au Sénégal lors de la sixième édition du Forum Galien Afrique organisée du 3 au 7 octobre 2023 sous les thèmes « Les maladies non transmissibles, l'Afrique en lutte ». D'autres prix ont été décernés aux jeunes et aux femmes. Plusieurs enfants souffrant des maladies cardiaques opérées gratuitement par des médecins américains dans cet extrait, Nourine Tadjine, directeur général du Centre médical Diamant, initiateur de cette campagne. Selon l'OMS, 39 000 enfants sont nés chaque année avec des malformations cardiaques. 35 000 de ces 39 000 vont mourir avant l'âge de 18 ans. Quelles sont nos réalisations? Nous avons fait 73 chirurgies cardiaques sur les enfants dans les 18 derniers mois au Centre médical Diamant à Lubumbashi. Nous avons fait 22 cas. Toutes les chirurgies étaient faites avec succès à 100 personnes. Quels cas complexes avons-nous faits? Nous avons opéré sur des cas assez compliqués. Des patients témoins de Jerova qui fallait opérer à cœur ouvert sans transfusion, imaginez. Des cas trisomiques qui étaient refusés ailleurs. Des patients avec hypertension pulmonaire qui seraient même refusés aux États-Unis sans greffe de poumon. Un enfant de 6 jours de vie qui est né avec la moitié de cœur. Des patients nés avec un seul vaisseau qui quitte le cœur au lieu de deux vaisseaux. Et aussi, on a fait beaucoup d'autres cas. De quelle aide avons-nous besoin? Grâce aux opérations organisées par la Fondation Centre médical Diamant, la RDC est maintenant classée parmi les 6 pays d'Afrique subsaharienne avec un programme de chirurgie cardiaque pédiatrique. Et donc, pour continuer la réalisation de ce grand projet, nous avons besoin de support financier du gouvernement et des autres opérateurs économiques. On va reparler santé dans ce journal, mais avant de poursuivre, je vous annonce que le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue, a bouclé sa mission de travail dans le Haut Katanga. Avant de quitter le Wumbashi, il a eu une séance de travail d'ordre déontologique avec les cadres de la RTNC au Katanga. Regardez. Le directeur général de la RTNC vient de boucler sa mission d'itinérance à Wumbashi Au terme de près d'une semaine d'intenses activités, Sylvie Lengue Niembo a regagné Kinshasa ce mardi 10 octobre 2023. Mais avant de quitter la ville qui prit faire, il a eu une séance de travail avec les cadres de la RTNC au Katanga. La patronne de la RTNC a invité les uns et les autres au respect de l'administration afin de faire avancer les atouts de la sous-station du Haut Katanga. C'est ainsi que Sylvie Lengue s'est apaisantie sur les potentialités des ressources humaines de la RTNC au Katanga qu'il faudrait capitaliser au profit de l'amélioration des services publics générateurs de la rédévance audiovisuelle et de la mutuelle de santé, socle de la prospérité du personnel de cet organe de médias de l'État congolais. Le 10 octobre de chaque année consacré à la santé mentale à travers le monde et à Kinshasa, le ministre de la Santé publique Roger Kamba a dans un message écrit révélé le thème national La santé mentale, un droit humain universel. A ce jour, au moins un milliard de personnes souffrent de problèmes de santé mentale dans le monde pourtant très peu ont accès aux soins de santé dans les pays émergents et en RDC, la situation demeure préoccupante. 22 millions de Congolais sont des malades mentaux et leur prise en charge ne dépasse pas les 5% des efforts sont à fournir dans ce domaine. Cette célébration est l'occasion de rester solidaire envers ces personnes malades. Le ministre Roger Kamba conclut son message sur la nécessité pour le gouvernement d'investir dans la santé mentale et la prise en charge irrelative. Voilà. Réduire le fossé entre la formation et la pratique professionnelle. Voilà le but de l'accord entre le ministère de la formation professionnelle et la fédération des entreprises du Congo. Le dit accord porte sur la formation d'une main d'oeuvre locale et qualifiée. Cédric Kenina. Il s'agit d'un protocole d'accord spécifique entre le ministère de la formation professionnelle et la fédération des entreprises du Congo. Le but est de travailler en synergie pour offrir aux entreprises congolaises une main d'oeuvre de qualité. Et comme l'a si bien dit la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga, les dits protocoles d'accord viennent résoudre l'épineuse question de l'inadéquation formation et emploi et du coup offrir à la jeunesse un cadre propice à la professionnalisation de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. Face au constat amer, alarmant de la difficulté d'entendre l'adéquation entre l'offre de formation et le marché de la loi, il est impérior dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé de signer un nouvel accord afin de contribuer à la création d'une classe moyenne à République démocratique du Congo par formation qui met des remontants qualifiés dans divers domaines. Par ailleurs, cet accord augure des lendemains meilleurs dans le secteur de la formation professionnelle car il prévoit la mise en place d'un cadre organique, de certification et des qualifications, la définition des profils d'emploi et tant d'autres perspectives qui seront garanties grâce au concours de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Il n'y a pas inucité des prix des denrées consommées à Kinshasa. Il suffit de faire le tour des différentes communes de la capitale pour constater la flambée des prix sur le marché. Les vendeurs eux-mêmes s'en étonnent. Difficile de planifier ces dépenses, une mini-enquête de Christine Lenzo et de Hida Aoukou. La vie devient de plus en plus difficile pour les ménagères à Kinshasa chaque jour qui passe. Les familles voient les prix des denrées de première nécessité augmenter. Cela perturbe les calculs de ménage dans plusieurs familles qui ne savent à quel sens s'est voué. Dans les autres pays, les prix sont fixes. En RDC, il n'y a qu'une augmentation. Face à cette hausse de prix, c'est la non-valorisation de nos monnaies nationales. Les sacs du riz de 25 kilos qui se vendaient à 53 000 francs congolais vers le mois de mai coûtent actuellement 75 000 francs congolais. 180 000 francs congolais pour un sac du riz Makoma de 50 kilos. Les amourées du chou et de feuilles de manioc sont incapables de se procurer ces légumes. Elles se vendent à partir de 3 000 francs congolais la boule du chou et 5 000 francs congolais pour une botte de pondou. Une simple boîte du lait de 400 grammes que l'on achetait à 3 ou 4 000 francs congolais de nos jours se vend à 11 000 francs congolais. Pire encore, les bidons d'huile de 5 litres qui passent de 8 000 à 12 000 francs congolais. A présent, il se négocie autour de 25 000 francs congolais. Les bidons de 5 litres d'eau est à 1 500 voire 1 600 francs congolais selon la tête du client et du milieu. Les clients qui ne sont que les familles, parfois de plusieurs enfants, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Comparer le prix avant et maintenant, c'est la souffrance. En tout cas, aidez-nous, le prix augmente. Le taux à la hausse, quelle souffrance. Rabaisser le taux de dollars, c'est vraiment à la hausse. L'on se demande qui est censé contrôler la fixation des prix de produits des premières nécessités vendues en détail à travers Kinshasa parce que certaines d'entre elles coûtent trois fois plus que les prix achetés chez les grossistes. Tous les coins d'investissement, mais surtout aussi autour de Kinshasa, ils ne sont pas soutenus. Les producteurs commençaient à relâcher. Plusieurs ne produisaient plus qu'on va avoir. Plusieurs se sont découragés. Ceux qui ont résisté, ils vendent cher ce qu'ils ont pour essayer d'être à la hauteur du marché. L'écart entre les prix d'achat et celui de la vente à détail est énorme, très énorme même et selon les communes. Où seraient passés les services économiques communaux qui, jadis, circulaient d'un établissement ou d'un lieu de vente à un autre pour contrôler les tarifs et veiller sur l'uniformité des prix. Sinon, c'est un spectacle très désolant où chaque vendeur a son prix fixé selon son vœu et selon les milieux. À ce rythme, la population se trouve sacrifiée car les services censés la protéger pour se procurer. De quoi se nourrir et se vêtir semble déclarer abandon. Affaire à suivre. Campagne de lutte contre les antivaleurs. Les leaders d'opinion appelaient à s'impliquer. Les femmes invitées à l'autoprise en charge via l'entrepreneuriat. C'est le message de Jacques Kambalachilombo, coordonnateur de la cellule d'innovation pour le changement des mentalités. C'est un reportage du Dada Shabali. Les leaders d'opinion et les chefs de confession religieuse de Kinshasa, plus précisément de la commune d'Ngalema, ont un rôle majeur à jouer dans le changement des mentalités de la population de cette commune. Et surtout, dans la lutte contre les antivaleurs dans différents quartiers qui sont des bastions des inciviques communement appelés Koulouna. Ils ont été sensibilisés par Jacques Kambalachilombo, le coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et de changement des mentalités, et président des fonds d'action Tchilombo, à s'impliquer activement dans le processus de changement des mentalités. Cette action s'inscrit dans le cadre de la poursuite de sa campagne de lutte contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. L'église joue un rôle important dans l'éducation, la formation de la population. Nous voyons comme si l'église s'est démarquée un peu de sa mission d'éclaireur. On devrait éclairer notre jeunesse sur les vrais enjeux de la vie de tous les jours de la nation. L'oisivité. Les chômages constituent également les causes majeures qui accentuent la pauvreté des femmes et les poussent à des pratiques qui frisent les antivaleurs. Son échange avec les femmes du quartier Kimboala à Mongafoula, où il a planché sur l'importance de l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat, c'était pour les inciter à s'adonner aux activités génératrices des revenus des ménages. Pour les encourager, il a donné à chacune d'elles un kit d'assistante et l'entrepreneuriat constitué des bassins pour faciliter la vente des pains et des légumes. Et il est question ici de penser et agir autrement pour réussir le changement souhaité au sein de la Régie des eaux. Les cadres de cette entreprise venus de partout à travers la République ont eu pour se faire quatre jours de retraite sur le site de détente Safari Beach dans la commune de Limité. Reportage Serge Matin. Initié par le comité de gestion de cette institution publique, avec l'appui technique des 100 conseils d'administration. Les travaux de ces assises ont duré quatre jours. L'objectif poursuivi était d'évaluer la situation actuelle. La Régie des ESA est peaufinée. Quelques stratégies innovantes, celles-ci dans le but de rendre la Régie des ESA comme la meilleure entreprise dans les secteurs de l'eau en Afrique. Cet objectif est très ambitieux, mais très possible pour nous, parce qu'à la Régie des ESA, la difficulté n'est pas synonyme de l'impossibilité. Et c'est dans cette vision que nous voulons emballer tout le personnel de la Régie des ESA pour réellement mettre en pratique les douze piliers de la transformation de la Régie des ESA qui font partie de la vision que nous avons. Après des échanges francs et constructifs, plusieurs recommandations pertinentes ont été formulées et adoptées par les participants venus des différents coins du pays. Nous prions Dieu que tout ce que nous nous sommes dit soit vraiment implémenté, que nos agents que nous allons retrouver dans nos régions, dans nos directions, comprennent la quintessence de ces travaux. Nous avons compris que nous en avions besoin depuis très longtemps parce que cette entreprise a besoin d'être boostée. C'est dans une chaleureuse ambiance que la retraite des réflexions des cadres et dirigeants de la Régie des ESA s'est achevée les dimanches 8 octobre en fin d'après-midi. Bientôt, la République démocratique du Congo va disposer d'une grande raffinerie de cuivre et de cobalt, un projet négocié par le gouvernement aux États-Unis d'Amérique. Une séance de travail a réuni autour d'une table le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Nicole Boacha, le ministre de l'Industrie et d'autres partenaires impliqués dans le dit projet. Nous sommes au Palais de la Nation et Blandine Ziovo et Koko Molich signent ce reportage. Cette séance de travail fait suite à la mission effectuée par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, à New York, en marche de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sur place, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'Industrie, a conclu des accords de partenariat avec des entrepreneurs américains qui tiennent à accompagner les entreprises congolaises dans le projet de raffinerie du cuivre. Au menu de cette réunion, présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions administratives, juridiques et diplomatiques, le professeur Nicole Tomba Boacha, l'évaluation mais aussi les préparatifs du lancement par la RDC des premières études de faisabilité du dit projet. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, qui a accompagné d'autres partenaires impliqués dans le processus, revient ici sur l'importance de cette séance de travail. Autour de madame la Dirkabelle, chef de l'État, nous nous sommes retrouvés pour faire la première évaluation avec tous les acteurs, à savoir un, le gouvernement congolais que j'ai représenté, deux, l'entreprise elle-même Buenasa, représentant M. Kioni, trois, les fonds de promotion de l'industrie, qui doit fournir les fonds, quatre, les conseillers congolais de batterie et tous les autres acteurs, pour que nous nous rassurions que les chefs de l'État suivent de très près cette situation et qu'ils se rassurent qu'au-delà des annonces que nous avions faites à New York, eh bien, il y a un début de commencement du projet. Et le début, c'est quoi ? C'est cette réunion qui annonce effectivement d'ici quelques matins la sélection du prestataire qui va devoir faire ses études de préfaisabilité à la suite desquelles on va maintenant sortir les fonds en instruisant les FPI à débloquer les fonds tels que seront indiqués dans les cahiers de charges qui seront ouverts dans quelques matins. Et donc, c'est une réunion importante. Comme les chefs les rappellent souvent, on ne doit plus se limiter à faire des annonces, mais on doit passer à des phases opérationnelles. Et celle-ci en est une, c'est-à-dire dans les six mois, si les fonds sont donnés, l'étude de préfaisabilité sera donnée. Et dans les 18, 24 mois plus tard, la raffinerie pourrait voir les jours. Et donc, nous pensons que d'ici 2025, comme on l'a dit, on peut déjà être sûr que la RDC va capter près de 20 à 30% de la valeur marchande de ses ressources naturelles, alors qu'elle n'est captée aujourd'hui que seulement 3%. Le projet, porté par l'entreprise américaine Delfos International et Buenessa, vise entre autres à valoriser les minerais stratégiques de la RDC. Il est chiffré à 350 millions de dollars américains. Ces études de faisabilité seront prises en charge par la République démocratique du Congo à travers le fonds de promotion de l'industrie. Et dans plus ou moins six mois, la première grande raffinerie du cuivre d'Afrique verra enfin le jour au pays, sous Félix Santantiseké d'Itiloumbo. Et ici, pour enfin ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h l'intégralité du magazine questions d'actualité qui reçoit André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée. Et à 22h, Pepiton Goudier recevra le ministre de la Santé, Roger Kamba. Restez bien branché sur la RTNC et bonsoir. Et à 22h, Pepiton Goudier recevra le ministre de la Santé.